Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo ! Alors j'ai reçu il y a pas longtemps un commentaire, enfin j'ai reçu, non j'ai échangé pas mal de commentaires avec Pascal C. Et dans un de ses commentaires, déjà je me remercie mais bon, ça c'est pas le sujet de cette vidéo du jour. Mais alors il y a quelque chose qu'il a dit, il m'a dit, mais ouais non, il a raison et c'est vrai. Je vais lire l'entièreté de ce commentaire, donc ici, voilà. Merci pour cette vidéo très claire, il y a aussi un ton très posé, c'est très reposant et ça permet de faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas le monde de Linux que la majorité des utilisateurs ont un usage tout à fait quotidien de cette OS, qu'il n'y a pas de conflit, que les choses se passent normalement et qu'il n'y a plus fondamentalement de différence entre Windows, Linux et Mac. Il précise, je parle bien sûr de l'usage du visuel car sur le plan juridique, financier et éthique, la différence est majeure. Et pour ma part, et même si je vais gêner certains en disant cela, je trouve cela très bien que Linux soit encore plus accessible que Windows et Mac et pourtant j'ai commencé avec Slackware et Debian il y a une quinzaine d'années. Je suis très heureux de voir que Linux est devenu quelque chose de tout à fait courant, de tout à fait banal, quelque chose de simple, simple et d'agréable. Tu nous présentes vraiment des OS qui sont agréables et qui sont visuellement superbes et tout à fait modernes et c'est cela et non des lignes de code que les gens doivent voir. Donc merci encore. Mon avis personnel est que je ne dis pas que les gens ne doivent pas voir des lignes de code. Ils doivent voir des lignes de code, ils doivent savoir que Linux est un système non pas uniquement pour les ordinateurs, pour le reconditionnement de machines. Certes, à ce niveau-là, c'est un plus par rapport à Windows. Il va permettre, entre autres, cela arrive encore bien ici chez mon bureau, que des gens déposent des machines. Et si je n'avais que Windows pour essayer de faire quelque chose de cette machine, la machine irait clairement à la poubelle ou alors je la décortique et je garde certaines pièces. Heureusement que Linux est là, mais Linux n'est pas que le reconditionnement de vieilles machines. Linux est un système d'exploitation puissant et sa particularité, c'est que quasi tout, si pas tout, peut être géré grâce à un terminal. Alors certains vont dire, oui, oui, sous Windows aussi, il y a le CMD là. Oui, mais non, on ne peut pas comparer le CMD Windows et le terminal sous Linux. Certes, visuellement, ça y ressemble, c'est cool, des lignes de code, un peu comme Jean Garcia dans les experts, mais c'est différent. La qualité des commandes existantes sous Linux sont nettement meilleures et supérieures que celles proposées sous Windows, ça n'a rien à voir. Donc voilà, il faut montrer que Linux est le terminal, que Linux est des lignes de commandes, c'est ça Linux aussi. Et surtout à ses débuts, mais maintenant Linux, ça fait des années qu'il est sur le marché. Et Linux, c'est bien plus qu'un terminal, c'est bien plus que des lignes de code. Linux, c'est un choix, et encore le mot est faible, un choix énorme de distributions différentes. Il y a plusieurs familles, et chaque famille propose un énorme choix de distributions. Il y a des distributions spécialisées, des distributions généralistes, des distributions desktop, des serveurs, c'est incroyable. Et en plus de cela, pour une seule et même distribution, on a plusieurs choix d'environnement de bureau. Ben Linux, c'est le choix, tout simplement. Certains vont dire, le choix tue le choix. Alors, je le dis, mais en même temps, je dis, et si on n'avait plus de choix sur Linux ? Ben je pense que Linux perdrait une de ses particularités essentielles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de montrer aux gens que Linux, ce n'est plus Linux d'il y a 20 ans. Ce n'est plus la fenêtre noire, laide et moche, dans laquelle on rentrait uniquement des lignes de code. Et Linux, ce n'est plus la distribution, genre Debian des années 90, froide, austère, mais moche. Non, 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 vous allez voir, Linux, c'est beau. Linux, c'est le terminal, c'est la ligne de code. Mais Linux, c'est aussi de superbes distributions avec de superbes environnements de bureau. Donc cette vidéo, si vous êtes geek, si vous êtes un user avancé, avec beaucoup de techniques, passez votre chemin, elle n'est pas faite pour vous. Cette vidéo, elle est faite pour montrer à l'utilisateur qui ne connaît pas Linux, mais qui en a peut-être une mauvaise idée, qui se goure carrément, je vais lui montrer que Linux est beau et qu'avec Linux, on peut faire quasi ce qu'on fait sous Windows. Le seul petit bémol, c'est qu'au niveau de l'applicatif sous Linux, ça pêche un peu. Mais sinon, si on prend juste le système d'exploitation lui-même, tout va bien, il est beau. Voilà, je vais commencer avec Ubuntu Budgie. Donc ne me dites pas, oui, mais pourquoi tu n'as pas montré ceci ? Écoutez, j'ai pris 4 distributions que je l'avais là. C'est simple, regardez. Voilà, j'ai pris 4 distributions que j'avais dans ma liste. Et j'ai vraiment pris celles qui visuellement en mettent plein les yeux. Voilà, ne me dites pas, ouais, mais celle-là, question, je ne sais pas, stabilité, on s'en fout. Cette vidéo est faite pour montrer aux gens que Linux est beau et que ça peut plaire et que ce n'est pas uniquement un terminal. Donc je vais commencer avec Ubuntu Budgie. Donc là, pour l'utilisateur qui ne connaît pas du tout Linux, là c'est comme si vous veniez de démarrer votre ordinateur. Quelques lignes moches de code, de commandes. Et sinon, directement, waouh, ce n'est pas beau ? Mais si, c'est beau. Voilà, donc je vous présente Ubuntu Budgie. Une fois arrivé sur l'écran connexion, vous rentrez votre identifiant. Vous validez par Entry ou Enter et là, vous arrivez sur votre desktop. Voilà, tout simplement. Celui qui ne connaît pas Linux, dites-vous qu'après avoir fait le choix de votre distribution, avoir parlé avec des gens qui connaissent Linux, après avoir fait le choix de votre environnement de bureau, c'est pas figé. Une distribution Linux et son environnement de bureau n'est pas figé. S'il vous plaît comme ça, tant mieux. Mais après ça, vous allez pouvoir l'adapter visuellement et ergonomiquement. Tout n'est pas, rien n'est figé sur Linux. Ok ? Alors, je vais lancer la deuxième, qui est Linux Deepin. Distribution de provenance chinoise. J'ai choisi quatre distributions aux visuels assez différents. Pour montrer que justement chez Linux, voilà, il y a le choix. Donc là, même chose, je viens d'allumer la machine. On va arriver sur l'écran de connexion. Celui-ci va demander le mot de passe de votre session. Voilà. Je rentre le mot de passe, je valide par Entry Hunter. Une petite musique d'accueil. Voilà, je vous présente Linux Deepin. C'est beau. Le visuel est agréable. Vous voyez que Linux, ce n'est pas que le terminal noir, des lignes blanches, moches. Il est là le terminal, je vais vous le montrer. Mais ce n'est pas que ça. Linux, c'est un visuel agréable. Alors, je reviens à la première. Je ne vous ai pas montré. Regardez. Voilà. Ça, c'est le menu d'application. Le menu d'application ici, je vais vous le montrer. Le voilà. Ou encore comme ceci. Vous voyez que Linux est agréable. C'est beau. La troisième distribution sera Ubuntu. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. La fameuse distribution Linux Ubuntu. Même chose, je viens de démarrer la machine. On va arriver sur l'écran de connexion. Voilà mon nom utilisateur. Je rentre mon mot de passe. Je valide par entry-winter. Et on arrive sur le desktop. Encore un visuel classe, sobre, agréable. Linux, ce n'est pas que le terminal avec ses lignes de code. Mais il est là. Ah, il est là. Je vais vous le montrer. Voilà. Le menu ici, le menu des applications, le voilà. Tout simplement. Allez, on va passer à la dernière. J'aurais pu en sélectionner plus. J'en ai sélectionné uniquement 4. Mais dites-vous qu'il y en a beaucoup plus. Je referai peut-être une vidéo juste de présentation comme ça, toute simple. Pour celui, celle qui ne connaît pas Linux et qui pense que Linux, c'est juste un terminal où on rentre des lignes de code. Et pour celles qui croient que Linux, c'est moche. Voilà. On n'est plus dans les années 90, au début des années 2000. Hein. Linux n'est plus austère. Linux a un visu classe, sobre, agréable. Même un plus beau visuel que Windows. Ça, maintenant, voilà. C'est les goûts et les couleurs. Hein. Certains vont dire non. D'autres vont dire oui. Mais je montre que Linux, c'est pas moche. Donc, Elementary OS. Ou Elementary, tout simplement. Ah, c'était quoi ? Ah bah voilà. Une petite notification qui nous provient de Deepin. Donc, je démarre. Elementary. Même chose, voilà. Je viens d'appuyer sur le bouton de ma tour. Elementary OS démarre. Je vais arriver sur l'écran de connexion. Je vais rentrer mon pass et je vais arriver sur le desktop. Et vous allez voir, c'est un autre visuel. Mais tout aussi classe, tout aussi sobre. Linux, c'est ça. La sobriété, c'est... Linux, ça peut être ergonomique. Linux, on peut travailler avec. Euh... On peut jouer avec. Ouais, ouais, non. On peut jouer aussi sous Linux. Certes, on ne jouera pas dans les mêmes conditions que sous Windows. Mais on peut jouer sous Linux. Ceux qui disent qu'on ne peut pas, c'est faux. On peut. Pas de la même façon et pas dans les mêmes conditions que sous Windows. Mais on peut jouer sous Linux. Avec Linux, on peut tout faire. On peut absolument tout faire. Je me connecte. Je valide par un transmetteur. Et voilà, un autre style. Dans la communauté Linux, Elementary OS, ça s'en arrivait. Il a fait beaucoup de bruit. Il a dit, wouah, qu'est-ce que c'est beau. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, il y a eu les autres qui ont dit, wouah, c'est beau, mais c'est trop épuré. Moi, je n'aime pas. Voilà. Le menu, il est où ? Ben, le menu, il est là. Regardez, il est ici. Voilà. De visu, c'est la plus sobre. C'est la plus épurée. Donc, maintenant, ce qu'on va faire... Je vais me rendre sur laquelle ? Ben, je vais me rendre sur... Je ne sais pas, moi... Allez, Budgie. Vous voulez voir le terminal ? Ben, le voilà. Chaque distribution Linux a son terminal. Ah oui. Sinon, ce ne serait pas... Ce ne serait pas Linux. Regardez. Chaque distribution Linux a son terminal. Voilà. Chaque distribution Linux a son terminal. Mais Linux n'est pas qu'un terminal. Terminal. Mais non. Mais non. Regardez. Accessoires. Burotiques. Burotiques. Infographies. Infographies. Jeux. Outils système. Administration. Préférences. Son et vidéo. Utilitaire. Linux, ce n'est pas que le terminal. Linux, c'est entre autres le terminal. C'est comme si, sous Windows, vous disiez que Windows, c'est CMD. Il n'y a que ça sous Windows. CMD et PowerShell. Mais non. Donc, pourquoi dire que Linux n'est que le terminal ? Parce que le terminal, c'est une des particularités fortes et puissantes de Linux. On peut utiliser le terminal pour tout faire. Mais il y a des gens qui n'utilisent jamais le terminal. Moi, je suis un de ceux qui n'utilisent quasi pas le terminal. Mais il y en a qui n'utilisent que le terminal. Il y a des personnes sur YouTube, si vous suivez moi, si vous suivez, je ne sais pas, je vais dire Frédéric Buzzi, Adrien Linux Trix, je ne sais pas moi, Tuxon Vap. Et voilà. Par exemple, Frédéric Buzzi va utiliser, sur 100% de son temps, sur 100% du temps passé sur sa machine, il va utiliser 80% son temps, le terminal. Moi, je vais utiliser quoi ? 5%. On fait ce qu'on veut. Et pourtant, je vais savoir faire quasi ce qu'il fait avec ma description Linux. Mais je vais le faire d'une autre façon. Je vais le faire avec les outils, avec les utilisateurs graphiques. Exemple. Linux, ce n'est pas que le terminal. Linux, c'est quoi ? Ben, c'est... Regardez. On peut aller sur Internet avec Linux. Ah oui. Ah, ce Windows va utiliser, je ne sais pas moi, Firefox. Mais on a Firefox. Mais oui, on a Firefox sur Linux. C'est un outil libre, Firefox. Il vient de chez nous, Firefox. Utiliser Chrome ? Ben voilà, Chromium. Chrome est construit à partir de Chromium. Chromium, c'est le réservoir à bonne idée. Quand il y a une bonne idée. Quand il y a une bonne idée, voilà, on l'essaye sous Chromium. Ah, les classes. Hop. Eh ben, on la bifurque sous Chrome. On peut aller sur Internet avec Linux. Avec Linux, on peut... Ben, on peut faire de la bureautique. Voilà. Je vais taper mon CV. Pourtant, je suis sous Linux. Ah ouais. Ben, on peut taper son CV sous Linux. Ah ouais. Ah, je ne savais pas. Pourtant, je pensais que Linux n'était qu'un terminal. Vous voyez, on fait beaucoup de choses avec Linux. Regardez. 10 pins. Alors... Regardez. Je vous ai parlé de Chromium. Ben, il y a même Chrome sous Linux. Voilà. Tiens, je vais aller faire un petit tour sur YouTube. Faire comme ça. Et on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Ah tiens, je pensais que sous Linux, on ne savait pas aller sur Internet. Mais je vois qu'on sait. Et je pensais qu'on ne savait pas aller sur YouTube. Ah ouais, on sait. Ah, c'est classe Linux. Ah, c'est classe. En plus, c'est beau. Mais on a tout sur Linux. Regardez, on a Skype. Regardez, on peut jouer. Ben oui, il y a Steam, je vous l'ai dit. On fait ce qu'on veut sous Linux. Alors, je vais passer à Ubuntu. Alors... Par exemple, sous Ubuntu, ce sera fichier, tout simplement. Sous des pins, le gestionnaire de fichiers. Ben oui, ce sera quoi, lui ? Si je fais fichier. Gestionnaire de fichiers d'e-pin. Ah ben voilà. Chaque distribution propose son gestionnaire de fichiers. Voilà. Ici, ce sera... Ah ben c'est fichier aussi. Ah ben oui. Parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et puis, il faut peut-être dire, ouais, c'est bien. T'as montré quatre distributions. Mais en fait... Buggy, d'e-pin, ben c'est du Gnome. Il est construit à partir de l'environnement de bureau Gnome. Ubuntu, c'est Gnome. Elementary West, ben c'est Gnome aussi quoi. C'est vrai que je n'ai pas été fort, comment je vais dire, créatif. Mais il y aura d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous montrer d'autres distributions avec d'autres environnements de bureau. Avec Linux, ben on fait ce qu'on veut avec Linux. On fait ce qu'on veut. Regardez. Donc je récapitule. Ah, sous Linux, on a un agenda. Par défaut, tout ça, après avoir installé ici par exemple Ubuntu, vous aurez... Il ne faut pas aller sur le net, chercher un agenda. Vous l'avez, vous avez un agenda. Ah ben, j'ai une calculatrice. Ouais. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ouah, cool, un utilitaire. Webcam. Génial. Ça ne fonctionne pas ici, je suis en machine virtuelle. Qu'avons-nous ? Un éditeur de texte simple. Ah, c'est cool ça. Pourtant, je pensais que sous Linux, il n'y avait pas. Alors, on l'a vu, le gestionnaire de fichiers. Qu'avons-nous encore ? Ah ben ouais, hein. La suite bureautique LibreOffice. Regardez. Sous Windows, on a utilisé Microsoft Office. Ben ici, ce sera LibreOffice. Sous Windows, vous utilisez Word. Sous Linux, ce sera Writer. Sous Windows, vous allez utiliser Excel. Sous Linux, ce sera Calc. Sous Windows, vous allez utiliser PowerPoint. Ben, sous Linux, ce sera Impress. Et tout fonctionne, hein. Regardez. Je vais lancer Impress. En même temps, je suis en train de voir que j'ai ouvert des tas d'applications. Je ne m'y retrouve pas. Ben, regardez. Sous Linux, c'est facile. Toutes les tâches sont visuellement accessibles en un clic. Je vais un peu mettre un peu d'ordre. Ah, c'est cool, ça. Les espaces de travail virtuels. Dynamique, en plus, regardez. J'en avais que deux, j'en ai trois maintenant. Et si je fais ça ? Oh, j'en ai un quatrième. Franchement, Linux, c'est bien. C'est vraiment bien. Bon, je vais fermer toutes mes applications. Ah ouais, non, c'est simple. Franchement, c'est simple. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple, Linux, mais... Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, il me reste deux applications, en fait. Je vais faire ça. Waouh, les effets de slides et de transitions. Je ne savais pas. Franchement, sous Linux, je ne savais pas que ce serait ainsi. Ouais, j'avais une mauvaise idée de Linux. Je pensais que Linux n'était qu'un terminal. Que des lignes de côte. Que c'était moche. Mais non, ce n'est pas moche du tout. Pourquoi il y a des gens qui vont dire que Linux est moche ? Ah, ici, on est sur Elementary OS. Ah ouais, la fameuse distribution au visuel sobre et purée. Un peu trop que certains disent. Ouais, j'ai aussi une calculatrice, calendrier. Ah ouais. Ah, ici, le navigateur web, ce n'est pas Firefox, Chrome ou Chromium, mais c'est Epiphanie. Je ne connaissais pas. Putain, mais c'est vrai que Linux, c'est le choix. Il y a vraiment de tout. Un petit client mail. C'est vraiment pas mal du tout. Ah oui. Alors, j'ai entendu dire que contrairement à Windows, quand vous voulez un logiciel, donc sur Linux, il n'y a pas besoin de parcourir le web. Apparemment, Linux propose une logitech. Tiens, je ne vais pas aller voir. Logiciel. Ah ouais. Logiciel vous permet d'installer toutes les applications dont vous avez besoin à partir d'un seul endroit. « Consulter nos recommandations. » Les catégories pour rechercher les applications qui vous intéressent. Ah, c'est cool. Mais alors, chaque distribution a son endroit où faire les courses, alors ? Je vais un peu aller vérifier si je fais « logiciel ». Oh, « store », « store », « store », « store », « magasin ». Ah ouais. Ici aussi. Ah, mais ça, c'est cool. Donc, je ne dois plus parcourir le web pour aller chercher mes logiciels. Tout est ici. Enfin, tout. Presque. Il y a quand même des logiciels que vous pourrez aller chercher sur le web. Parcours Internet. Mais les trois quarts se trouvent dans le magasin d'applications. C'est chez Ubuntu. Alors, sûrement, c'est Ubuntu. Je vais aller voir. Ah, un petit bug. Ça arrive. Il ne faut pas oublier que... Je ne vais pas dire la totalité, loin de là. Mais la plupart des distributions Linux sont faites par... Par qui veut, hein. Ce n'est pas des grosses sociétés qui... Il y en a. Par exemple, Ubuntu, Canonical, c'est une société. Voilà. Donc, elle est un peu mal vue. Mais en même temps, elle apporte énormément de choses. Donc, ah ouais, Ubuntu. Est-ce que Ubuntu a son magasin de logiciels ? Je vois... Ah, logiciel Ubuntu. Ah, mais ouais. Ah, c'est génial, en fait. Donc, je suppose, alors, que... Sur Deepin, ce sera le même. Si je fais logiciel... Ah ouais, App Center. Ah, c'est génial. Ah, franchement, c'est bien. Vous voyez, Ubuntu. Elementari, Deepin. C'est la classe. C'est la classe. Donc, je vais tester. Bah ouais. C'est pas que le terminal. Admettons, je voudrais installer... Bah oui. Je voudrais installer quoi ? Je vais aller faire un petit tour. Chromium. Donc, ça veut dire que... Si je fais ça... Et que je fais installer... Ah ouais. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Ouais, parce que Linux, c'est sécurisé. C'est mieux sécurisé que Windows. Ah ouais. Pour Linux, c'est une histoire de droit, je crois. De droit. Droit d'exécution. Et apparemment, c'est le top niveau sécurité. Donc, si je fais ça... Ah ouais, je vois installation. Ouais, mais c'est cool, Linux. Ben oui, je vous l'avais dit que c'était cool, Linux. Donc, vous voyez, Linux n'est pas que le terminal. Ben non. On peut utiliser le terminal. On peut. Mais on n'est pas obligé. Donc, n'ayez pas peur. Si vous en avez marre de Windows ou... Ou même pas marre. Vous aimez Windows. Mais vous dites... Ah ouais. Donc, j'ai entendu dire que Linux, c'était aussi... Aussi... Pas que. Mais aussi. Pour pouvoir redonner vie à des vieilles machines. Ben je vais... Voilà. Sur ma grosse bécane, je vais laisser Windows. Mais sur mon vieux dinosauque, je vais mettre Linux. Ben n'ayez pas peur. Regardez. Et c'est pas parce que c'est une vieille machine que vous ne pourrez pas vous faire plaisir au niveau du visuel. Donc... Ah ouais. Donc, lancer. Supprimer. Très bien sûr. Si je fais lancer. On va voir. Ah ouais. Ça marche. Ah c'est cool. Et alors, si je veux supprimer, je suppose que je clique sur supprimer. Etes-vous sûr de vouloir supprimer Chromium ? Ben oui. Je vais faire supprimer. Ah ouais. Suppression court. Ah ben voilà. Ah c'est rapide. Ah ouais. Linux, c'est quand même rapide. Ah ouais. Mais... Vous pouvez utiliser le terminal. Vous n'êtes pas obligé. Non, non. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais aller chercher le fameux terminal. Le fameux terminal moche là. Noir. Qui fait peur. Terminal. Regardez. On a installé le navigateur web Chromium. Grâce à un logiciel. Qui est l'endroit où pas tous les logiciels disponibles qu'on peut installer se trouvent. Mais il y en a beaucoup. Ah ouais. Non. Il y en a beaucoup. Maintenant, je vais installer la même chose. Je vais installer Chromium. Mais via le terminal. Putain. Il y a même un qui va toute seule. Sudo. Putain. Je ne connais pas pourtant. APT. Putain. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec MML. Elle tape toute seule. Pet install. Chromium. Putain. Je ne sais même pas pourquoi MML tape ça Chromium Browser. Mot de passe. Putain. Il met le mot de passe. Ah ouais. Donc, je vais avoir Chromium en ayant tapé cette ligne de code là. Ah, c'est génial quand même Linus. Et si ça marche ? En fait, le terminal, ça ne fait pas si peur que ça. Ce n'est pas si moche tout le coup de fait. Ça va bien ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ben merde. Donc, ce serait installé. Moi, je crois que ce que je vois, je vais aller voir si je trouve. Ah oui, il est là Chromium. Chromium est là. Ah ouais, Chromium est là. Mais je l'ai installé tantôt. Je l'ai installé grâce à un logiciel. Mais je l'ai supprimé aussi grâce à un logiciel. Mais alors, je pourrais le supprimer aussi avec le terminal. Sudo. APT. Euh. Auto. Remove. Putain. Mais elle vaut toute seule. Je ne sais même pas comment ça se fait que je connais ces lignes de code là. Je vais aller voir mon médecin quand même. Ça me tracasse. Non, parce que moi, Linux, je ne connaissais pas. Ah ouais. Putain. On sait tout faire avec le terminal. On sait tout faire. Et il n'y a plus Chromium. C'est génial. En fait, on peut tout faire avec Linux. Linux, c'est le choix. On a un choix immense de distribution. Linux, c'est un choix, pas immense, mais un nombreux choix d'avènement de bureau. Linux, c'est le terminal, mais pas que. En fait, il y a les gens qui utilisent le terminal et qui aiment bien et qui ne voient que par ça. Et il y a les autres. Non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi les entre-deux. Il y a les autres. Donc, ceux qui ne vont pas du tout utiliser le terminal. Ils trouvent ça moche, allergique. Ils se disent, merde. Oh non, l'an 2018, Linux, moi, je m'en fous. Je n'ai pas envie d'utiliser le terminal. Il y a les autres, un peu comme moi. Ils l'utilisent pour certaines choses. Et par contre, ils ne vont pas l'utiliser aussi. Voilà. Linux, c'est ça. Vous faites ce que vous voulez. Et alors, ça s'éteint vite, un système Linux. Ouais, ouais, non, non. Non, c'est vrai. Regardez. Hop. 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 Vous voyez, je vous l'avais dit. Ça s'éteint vite. D'ailleurs, on va éteindre tous les systèmes. Regardez. On va faire down. Je down. On va faire la même chose là. Arrêtez. Et on va aussi arrêter celle-ci. Ah ouais, mais celle-ci, elle m'attend depuis trop longtemps. Il faut que je me reconnecte. Ok. Apparemment, je dois cliquer là. Arrêtez. Arrêtez. C'est simple en fait. Je comprends. Ouais, j'avais peur de Linux. Mais en fait, c'est chouette Linux. Ben voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. Une prochaine. Allez. Ciao, ciao.